Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 3, Bible, parole de vie, il est dit, en effet, les livres saints disent, deux points, vous avez goûté comme le Seigneur est bon, vous avez goûté comme le Seigneur est bon, il n'est pas dit ici que vous avez goûté le Seigneur, comment on goûte, comment on sait que le Seigneur est bon, ce n'est pas en goûtant le Seigneur, laissez-vous comprenez, on voit cela dans la nouvelle Bible seconde, il est dit, si vous avez goûté la bonté du Seigneur, ce n'est pas le Seigneur qu'on goûte directement, c'est sa bonté, laissez-vous comprenez, la bonté n'est pas le Seigneur, c'est le Seigneur qui manifeste la bonté, mais la bonté ce n'est pas lui, il manifeste la bonté, et c'est la bonté qu'on goûte, ce n'est pas le Seigneur, donc cet attardé mental, connu sous le nom de Gédéon, là-bas en Côte d'Ivoire, il va vous dire, non vous avez goûté, il faut d'abord goûter Jésus, que la Bible dit, si vous avez goûté Jésus, donc vous forcément, si c'est Jésus qu'on a goûté, on peut aussi goûter une femme avant de l'épouser, dans la Bible en français courant, il dit, en effet, vous avez constaté combien le Seigneur est bon, ce n'est pas goûter, parce que les versions qui disent le mot goûter, ça n'a rien à voir à aller consommer la chose, il va essayer de tourner le sens des écritures, essayer de comprendre les écritures pour expliquer aux gens qui sont en face de lui, des gens eux-mêmes qui ne sont pas assez dans les écritures, les gens eux-mêmes qui sont déjà perdus, qui ne savent rien de la spiritualité, c'est comme ça qu'il va essayer, c'est comme ça qu'il va souvent réussir à tromper des gens qui ont des esprits faibles, est-ce que vous comprenez ? Donc ici, il est dit dans la Bible en français courant, en effet, vous avez constaté combien le Seigneur est bon, vous avez constaté combien le Seigneur est bon, ce n'est pas goûter ici, Donc, dans Somme, chapitre 34 au verset 9, Bible en français courant, vous allez aussi voir que dans d'autres versions, on parle de goûter, mais ici on dit éprouver et constater combien le Seigneur est bon, heureux, l'homme qui a recours à lui. Donc, pour lui, il dit goûter, ça veut dire goûter le Christ qui est l'époux, donc si c'est la femme, on doit d'abord goûter une femme avant de l'épouser. Voilà l'attardé mental qu'on ait ce nom de Gédéon, ce faux prédicateur, ce faux pasteur qui ne sait rien du tout, un attardé mental, un mongol qui va venir raconter des hérésies, il va venir se parvaner, deux fois sur les rues, là-bas en gros en Côte d'Ivoire pour raconter du n'importe où. Merci.